MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 19 au 25 juillet. Je vais vous parler des aspects que vous allez retrouver cette semaine, comment ils vont avoir de l'influence sur vous et comment vous allez pouvoir les gérer, les affronter, en faire quelque chose de positif. Je vous rappelle que vous avez aussi votre vidéo du mois d'août, 12 vidéos, une par signe, et que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et si vous avez une question à poser, sur Tipeee. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux bons aspects. D'abord, l'entrée du soleil en lion le 23, le lion c'est le signe roi du zodiaque, et en plus de ça, c'est un signe de feu comme le vôtre, donc ça va décupler votre énergie. Et ensuite nous avons encore un autre très bel aspect, c'est pour le deuxième décor cette fois, c'est une harmonie entre Mars et Jupiter, c'est-à-dire que si vous avez l'esprit de compétition, il va être décuplé par cette configuration, ou alors si vous avez une décision à prendre, vous irez, vous avancerez vraiment sans vous poser de questions. Et justement, cette semaine, il est important que vous ne vous posiez pas trop de questions, que vous ne preniez pas, comment dire, que vous ne vous ralentissiez pas en réfléchissant trop, et en même temps que je vous dis ça, je me dis mais c'est pas possible, le Bélier il agit avant de réfléchir. Oui, mais les planètes en cancer, elles ont tendance à vous freiner un petit peu, à vous faire réfléchir, à surtout à vous rappeler vos expériences passées. Et ça c'est important de se rappeler de ces expériences passées, parce qu'à chaque fois c'est une leçon qu'on prend, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc si vous voulez bien affronter, bien gérer les aspects de cette semaine, et donc votre situation, et bien il faut que vous vous référiez à vos expériences passées, et non pas que vous agissiez sans réfléchir comme vous le faites d'habitude. Mais je pense que la conjoncture, de toute façon, va vous inciter à vous retourner, et sans vous transformer en statue de sel, bien évidemment, au contraire, à vous enrichir de ce que vous avez appris, de vos expériences passées, et pour ne pas reproduire certaines erreurs dans le présent. Vendredi sera une bonne journée, mais assez exclusivement pour le 3e décan, la Lune sera au Verseau, et donc vous avez des projets très certainement, ou de partir en vacances, ou alors de rentrer de vacances. Mais enfin je pense que c'est quand même un peu tôt, si vous êtes des juillettistes comme on dit, et bien vous avez encore une petite semaine devant vous. Donc, de toute façon l'important c'est que vous ayez un projet, parce que le projet ça rend optimiste. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du bon pour certains, et du un petit peu moins bon pour les autres. Ce qui est bon, c'est pour le 3e décan, une rencontre entre Mercure et Vénus, qui parle d'amour, alors d'amour peut-être que vous espérez, que vous attendez, ou d'amour qui est là, installé, et qui va s'exprimer, parce que Mercure c'est quand même l'expression. Donc si vous avez des sentiments pour quelqu'un, ou si vous êtes marié, vous avez votre conjoint à côté de vous, s'il vous plaît, dites-lui des mots d'amour, c'est le moment avec une conjonction Mercure-Vénus, même si Mercure est rétrograde, vous serez un petit peu timide, ou alors peut-être que vous n'aurez pas très envie de dire des mots d'amour, mais je pense que ça va rassurer l'autre, et qu'il a peut-être besoin d'entendre des mots d'amour. Demandez-lui, ou demandez-vous à vous, si par hasard vous n'aimeriez pas, si vous étiez à sa place, qu'on vous dise des mots réconfortants, des mots qui prouvent que, bon, vous êtes aimés. C'est important pour vous, et c'est important aussi pour les autres. Ne croyez pas qu'ils s'en fichent de ce que vous pouvez ressentir pour eux. Ensuite il y a un aspect un petit peu plus difficile pour le 2e décan, qui est un aspect dynamique, on va dire, de Mars, on en a parlé la semaine dernière pour le 1er décan, mais là c'est le 2e décan qui le reçoit, et qui, c'est un aspect qui vous rend très dynamique, très réactif, très, allez on décide tout de suite, etc. C'est pas tout à fait votre nature, le Taureau il a besoin de temps pour réfléchir, pour faire les choses, etc. Donc vous allez être en lutte contre vous-même. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en lutte contre soi-même? Bah c'est un petit peu difficile, il y a... Moi je pense qu'il n'y a pas à choisir entre soi et soi, entre deux parties de soi, je pense que tout simplement il faut attendre que ça passe, il y en a pour 3-4 jours, et ensuite vous saurez exactement ce que vous voulez, et comment vous voulez le faire, ou le réaliser, ou comment vous voulez parler, si jamais vous avez à vous... à dire quelque chose d'un petit peu agressif. Samedi et dimanche, la Lune sera en Poissons, donc elle sera en harmonie avec vous, et en harmonie en ce qui concerne vos amitiés, et des amitiés qui sont profondes, c'est quelque chose, ce sont des personnes auxquelles vous êtes profondément attachés, peut-être que vous allez simplement en avoir des nouvelles, ou alors que vous allez vous retrouver peut-être pour passer quelques jours de vacances ensemble. En tout cas ce sont deux jours vraiment très agréables dans ce domaine précisément, des amitiés et des projets qui vont avec. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, un bon horoscope pour vous cette semaine avec des planètes en Lyon. Nous avons le Soleil qui rentre en Lyon le 23 et donc qui va donner la tonalité de tout le mois, et puis nous avons aussi Mars qui est en Lyon, alors cette fois c'est le deuxième décan qui va recevoir les bons aspects de Mars, alors que les aspects du Soleil c'est le premier décan. Alors en ce qui concerne le Soleil, ça va vous mettre dans un environnement où vous vous sentirez complètement à l'aise, où vous pourrez être totalement vous-même, c'est-à-dire curieux, bavard et curieux des autres aussi. C'est une de vos qualités, c'est-à-dire que vous ne faites pas tout tourner autour de vous, bien que le Soleil en Lyon soit un petit peu tenté par un auto-centrisme on va dire, mais vous vous centrerez aussi sur les autres et vous serez curieux et c'est donc le bon moment si vous voulez essayer, par exemple approfondir une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à vous, à montrer finalement à l'autre que vous vous intéressez à lui ou à elle, sans dépasser certaines limites qui sont celles de la discrétion et de l'indiscrétion, donc soyez un petit peu attentif à ça. Après bon pour le 2e décan il y a évidemment cette bonne aspect de Mars qui est quand même très dynamique, qui vous incite à aller alors de manière peut-être un peu plus offensive vis-à-vis des autres, peut-être parce que vous avez envie de draguer quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un et vous avez envie d'y aller, mais je pense qu'il faut un petit peu vous retenir, parce que parfois l'élu de votre coeur, celui ou celle que vous avez envie de séduire, peut être un petit peu offusqué, être comment dire gêné par votre façon de faire, qui est, qui peut être un petit peu débridée, vous voyez, avec Mars. Donc essayez, si vous voulez séduire quelqu'un surtout, de ne pas l'agresser avec votre séduction, agresser est un mot un peu fort, mais de ne pas être envahissant, de ne pas lui envoyer des textos toute la journée, rester non pas réservé mais normal quoi. Mardi et mercredi seront des bonnes journées avec la Lune en Bélier, mais elle va valoriser Mars qui est la planète du Bélier, donc vous serez encore plus rapide que l'éclair pendant ces deux jours, donc attention toujours à ne pas ou parler trop vite, à ne pas être trop offensif sur le plan de la séduction, et on profitait de tout ça pour montrer à quel point vous pouvez être rapide à réagir, si on vous demande quelque chose, gentil dans votre manière de vous exprimer. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une jolie rencontre entre Mercure et Vénus, qui peut bien évidemment être le symbole d'une rencontre. Alors si vous faites une rencontre, mes chers amis Cancer, et que vous êtes célibataire évidemment, parce que si vous êtes en couple ça peut poser problème, mais si vous êtes libre et que vous êtes intéressé par quelqu'un, que votre coeur bat un petit peu plus vite, attention à ne pas tout de suite être dans un rêve romantique, dans un roman que vous vous ferez dans votre tête. Parce que souvent quand on est dans l'attente d'une rencontre, qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un, parce qu'on est mal quand on est seul, souvent le Cancer n'est pas bien quand il est seul, et bien on projette énormément de choses sur la personne, on projette des attentes, des besoins, des demandes, on projette tellement de choses que c'est lourd pour la personne en face, et qu'elle prend ses jambes à son cou. Alors vraiment, si vous pouvez ne rien projeter, ne rien attendre, ne rien demander, et laisser l'autre tomber amoureux de vous finalement, parce que toutes ces demandes ça va faire écran finalement, ça peut empêcher l'autre de tomber amoureux. Donc essayez d'être vide, vous voyez, d'intention, de ne pas attendre quoi que ce soit pour l'instant, simplement, c'est la période des débuts, la période de la séduction, où il faut juste que l'autre, qu'il y ait une espèce d'accrochage, de cristallisation sur votre personne, qui va faire, qui va vous trouver toutes les qualités. Mais si vous mettez toutes vos demandes sur la table, comme ça, tout de suite, ça ne marchera pas, ça je vous le garantis. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec la lune en Poissons. Alors pour vous, le Cancer, c'est l'assurance de passer des bons moments de convivialité avec ceux que vous aimez, avec des personnes même que vous ne connaissez pas très bien, les deux, peut-être parce que vous serez finalement dans un environnement où vous serez à la fois avec des proches et à la fois avec des gens que vous ne connaissez pas, mais l'ambiance de ces deux jours sera vraiment très sympathique et très conviviale. MUSIQUE Lyon est à 100 dans Lyon, bon anniversaire! Le soleil rentre dans votre signe le 23, donc c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous et c'est une très bonne conjoncture évidemment pour ceux qui sont nés 23, 24, 25. Vous êtes un petit peu à l'écart d'Uranus, donc il n'y a plus, pour l'instant il n'y a plus de stress, et vous allez pouvoir montrer qui vous êtes vraiment, vous affirmer, affirmer vos qualités de Lyon, c'est à dire le courage, la force, la créativité aussi et bon imposer également votre autorité. Alors ça il faudra être peut-être lever un petit peu le pied sur l'autorité, d'ailleurs c'est ce que vous a demandé déjà Uranus lors de son passage. Vous avez pu avoir des problèmes avec l'autorité ou à cause de votre autorité et là, faites un petit peu attention, juste un petit conseil comme ça en passant, ça n'est pas renier qui vous êtes que d'aplanir un petit peu cette tendance à l'autorité. Ensuite on a Mars pour le 2e décan, elle est dans votre décan donc elle vous incite forcément à être très réactif, impulsif, mais elle fait un bon aspect avec Jupiter, donc vous aurez l'esprit de compétition. Il sera très bien appliqué si vous faites du sport et de la compétition dans le sport évidemment, donc là vous pouvez partir, vous pouvez être sûr que vous allez partir gagnant. Mais si vous appliquez ça à vos relations avec les autres, si vous êtes en compétition avec les autres, disons que l'ambiance sera certainement un peu moins conviviale. Donc essayez, si vous sentez qu'il y a cette tendance en vous à vous mettre en compétition avec des proches, oui mais moi je fais mieux que toi, enfin bon je schématise, vous reculez d'un pas et vous vous demandez si votre interlocuteur, enfin ceux qui vous entourent ne vont pas en être blessés. Mardi et mercredi la lune sera en signe de feu aussi, donc en bélier et bon c'est votre signe de voyage, donc c'est une... ce sont des bonnes journées pour partir ou pour revenir, mais de toute façon des bonnes journées pour voyager, et si vous ne voyagez pas réellement, et bien pour voyager dans votre tête, grâce à un bon livre, un bon film, ou tout simplement du surf sur internet, sur des sites de vacances, bref vous pourrez vous évader. Vierge et ascendant vierge, alors dans votre horoscope de cette semaine, il y a quand même quelques bons aspects, et surtout pour le troisième décan, une rencontre entre mercure et vénus qui est symbolique d'une rencontre. En plus de ça, ça se passe dans votre secteur d'amitié, alors est-ce que c'est une rencontre amicale, ou est-ce que c'est une rencontre amicale qui peut évoluer vers autre chose, ou alors est-ce que vous allez tout simplement vous apercevoir qu'un de vos amis, qui est avec vous en vacances, ou au travail, je ne sais pas, bon, s'intéresse à vous, ou que vous, vous vous intéressez davantage à lui ou à elle. Toujours est-il que ce serait bien, si c'est un début de relation, de commencer par l'amitié et de ne pas essayer tout de suite de passer à autre chose. Parce que dans l'amitié on se construit des affinités, vous voyez, on arrive à mieux se connaître déjà, et pour former un couple c'est quand même bien de se connaître, et on arrive à savoir quels sont les points qui nous rapprochent, les centres d'intérêt qu'on peut avoir en commun, tout ça c'est très important pour s'aimer, je ne dis pas pour tomber amoureux, parce que l'attirance amoureuse elle est chimique, mais elle ne dure pas. Ce qui dure c'est l'amour bien évidemment, et qu'est-ce qui crée de l'amour? C'est justement ce qu'on peut avoir en commun d'intérêt, qui vont nous enrichir, qui vont faire que le couple aura... il va grandir et évoluer exactement comme un être humain, vous allez le nourrir, et bon la nourriture c'est aussi important pour l'être humain que pour le couple. Donc l'amitié dans un premier temps pour mieux se connaître c'est important. Jeudi devrait être une bonne journée avec la lune en taureau, bon c'est votre signe de voyage, mais c'est assez contradictoire, parce qu'en même temps c'est un signe assez sédentaire le taureau. Alors si vous partez, à mon avis vous n'allez pas partir très loin, simplement vous irez dans un endroit déjà où que vous connaissez, et où vous serez rassuré en tant que vierge qui s'inquiète de tout, vous trouver dans un endroit que vous ne connaissez pas, ça n'est pas rassurant. Donc je pense que vous allez vous retrouver quelque part, ou avec des gens en tout cas que vous connaissez déjà, et ce sera sympathique et chaleureux. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, la bonne nouvelle c'est l'entrée du soleil en lion le 23, le lion étant un des signes les plus sympathiques de votre zodiac, il gère à la fois vos amitiés et vos projets. Donc on est toujours, si vous voulez, dans cette période lion, vous êtes où avec des amis ou alors vous avez des projets, des projets de visiter par exemple des endroits où vous n'êtes jamais allé, d'explorer l'inconnu, enfin bref il y a une notion un petit peu aventureuse, avec le lion qui domine. Ça concerne surtout le premier décan et encore la semaine prochaine bien évidemment. À côté de ça, il y a aussi un bon aspect de mars pour le deuxième décan cette fois, et mars sera en bon aspect avec la planète de chance Jupiter, qui elle-même est en bon aspect avec vous, donc ça fait, vous voyez, ça fait quelque chose vraiment d'extrêmement positif pour ceux du deuxième décan, qui peuvent... bon alors qu'est-ce que ça peut donner ? Vous avez un projet peut-être, vous êtes sur un projet, alors qui ne date pas d'aujourd'hui très certainement, c'est un projet qui est en marche depuis quelque temps, et qui tout d'un coup, vous ne saurez pas pourquoi ni comment, va prendre des proportions, parce qu'avec Jupiter tout grandit toujours. Alors l'attitude, la meilleure attitude à adopter, c'est d'être content, et de dire ah bah chouette alors ça avance bien, ça progresse bien, on en profite. Alors on en profite pourquoi ? On en profite pour essayer de donner encore plus de place à ce projet, parce qu'il se développe donc il a besoin de place, alors de la place ça peut se trouver, ça peut être une question de temps à lui consacrer par exemple, donc trouver du temps à consacrer à ce projet. Ça peut être aussi de le... de faire de la publicité tout simplement, d'en parler, d'en faire parler, c'est important quand on a un projet, toujours il faut trouver une manière comme une autre d'en faire parler. Vendredi sera une bonne journée pour vous, avec la lune en Verseau vous serez fiers de vous, c'est... comment dire... il est possible que vous ayez... que vous receviez des compliments, ou que ce soit vous qui vous fassiez des compliments, ma foi c'est quand même la meilleure manière de se faire du bien, c'est d'être content de soi, ça a des effets extrêmement positifs, et sur votre humeur, et sur votre santé aussi. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, deux aspects dans votre horoscope de cette semaine, un très bon, et un qui va falloir un petit peu le gérer. Le premier, c'est une rencontre entre Mercure et Vénus. Elle a très bonne réputation et elle a lieu dans le troisième décan du Cancer, qui correspond donc à votre troisième décan à vous. Alors c'est dans un secteur d'étrangers, qui représente le lointain, les voyages, les personnes qui sont très différentes de vous, il est donc très possible que vous fassiez une rencontre alors que vous êtes en voyage, ou que vous rencontriez quelqu'un d'origine étrangère, ou encore que cette personne que vous allez rencontrer soit d'un milieu très différent du vôtre. Quoi qu'il en soit, mon conseil c'est de vous adapter déjà, parce que la personne va quand même être très différente de vous, ou avoir des... peut-être une religion différente, je ne sais pas, ou une façon de vivre différente, auquel cas il vous faudra donc bien réfléchir avant de vous engager dans quoi que ce soit, surtout vous qui êtes quand même assez prudent dans la vie, vous prenez des risques, c'est très bizarre parce que vous prenez des risques par certains côtés, parce que vous aimez vous mettre en danger, mais alors dès qu'il est question d'affectif, là vous ne prenez plus aucun risque, parce que vous ne voulez pas être trahi, vous ne voulez pas être jaloux, vous voulez quelque chose de parfait sur le plan amoureux. C'est pour ça que vous êtes souvent déçus d'ailleurs, parce que la perfection n'existe pas. Et alors je vous demande cette semaine de bien garder ça dans un coin de votre tête, que personne n'est parfait, et que bon, c'est trop demander à l'autre que de lui demander même d'être à moitié parfait. À côté de ça il y a une petite dissonance de Mars rapide, parce que Mars est rapide, qui va vous obliger à faire des efforts, alors des efforts pour plaire, pour séduire, des efforts pour être un petit peu plus show off, alors que votre nature est quand même d'être très réservée. là vous ne pouvez pas faire autrement que d'être un petit peu... de prendre sur vous et de vous ouvrir. Deux bonnes journées, samedi et dimanche avec la Lune en Poissons, alors pour le Scorpion c'est quasi idéal, dans la mesure où vous aurez d'abord une belle sensibilité, beaucoup de créativité, et que vos sentiments seront vraiment intenses, profonds, parfois quasiment mystiques, avec le bon aspect de Neptune si vous êtes du 2e décan. Donc de bonnes journées pour vous sentir en phase, et avec les autres, et avec vous-même aussi. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, des bonnes nouvelles dans votre horoscope de cette semaine. Déjà avec l'entrée du soleil en Lion, qui est un signe de feu, et qui représente, qui est le secteur le plus réjouissant de votre thème, c'est un secteur de joie, et pour vous la joie c'est le voyage, le plus souvent c'est de pouvoir vous ouvrir les portes, et ne pas avoir de limites, avoir un horizon illimité. Donc est-ce que c'est le bon moment pour partir en vacances? Oui! Avec pendant toute la période Lion, tout ce que vous ferez, qui vous éloignera de vos bases habituelles, sera plaisant, satisfaisant, vous serez content, délivré, libéré, vous voyez tout ce côté détente finalement, que peut vous apporter à vous le Sagittaire, le voyage, donc le conseil, c'est simple, c'est un mot, profitez! C'est vraiment ce qu'il faut faire, avec les planètes en Lion, et d'ailleurs il y a Mars aussi, qui va se trouver en Lion, alors là il y a plus une notion de compétition, parce que Mars va être au Trigone de Jupiter, alors peut-être que vous allez être en compétition sportive, ou professionnel, ça dépend, avec quelqu'un, mais vous avez vraiment tous les atouts pour gagner, puisque Jupiter est dans votre signe. Seul un excès de confiance en vous, peut se retourner contre vous, ce serait dommage, restez quand même à un niveau d'humilité, sans pour autant vous dévaloriser ni rien, ne vous croyez pas supérieurs aux autres, et tout se passera vraiment très bien, parce que sinon, les autres vont vous regarder un petit peu de travers quand même, si vous émettez des ondes comme ça, c'est pas quelque chose que vous direz, ni que vous ferez, mais vous... comment dire, vous... il y a des ondes, vous émettrez des ondes d'auto-satisfaction, qui peuvent déplaire aux autres. Mardi et mercredi, deux bonnes journées, avec la Lune en Bélier, et pour vous Sagittaire, c'est encore une fois la satisfaction, l'auto-satisfaction, les plaisirs de toute nature, et surtout le plaisir d'être reconnu pour vos qualités, pour vos talents, je ne sais pas ce que vous ferez, mais en tout cas, toujours si vous êtes du 2e décan, ça va, ça va y aller, ça va bien marcher. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien il y a une jolie rencontre face à vous, entre Mercure et Vénus, elles se croisent parce qu'il y en a une qui est rétrograde et l'autre qui est prograde, donc qui avance, mais ça peut donner une rencontre. Alors quand on est Capricorne et qu'on rencontre quelqu'un, donc ça concerne le 3e décan en particulier. Donc une rencontre avec quelqu'un, il y a déjà au départ une certaine méfiance qui peut s'installer, vous voulez absolument connaître la personne avant de vous engager, et ma foi je ne peux pas vous donner tort, mais seulement il ne faut pas essayer de ne pas trop montrer à l'autre que vous vous méfiez de lui, que vous n'êtes pas en confiance, que ne lui parlez pas, surtout pas de vos expériences passées, où tout a tourné au fiasco. Bon, j'exagère peut-être, mais ne mettez pas le passé sur la table. Simplement, faites-le parler de lui ou d'elle déjà, montrez que vous vous intéressez, et si vous parlez de vous, parlez de vos succès, parlez de ce que vous aimez, vos goûts, tout ça. Bon, ce sont des choses que vous pouvez partager avec l'autre, sans courir le moindre risque. Donc voilà, il faut du temps, et ça vous en avez toujours, le Capricorne a du temps, et faire en sorte que l'autre ne soit pas le dépositaire de vos échecs passés, parce que ça va lui donner tout simplement l'idée que bon, il ou elle va être votre prochain échec. Si ça démarre comme ça, c'est foutu d'avance. Donc vous essayez d'oublier, enfin pas d'oublier, mais de mettre un petit peu un voile sur tout ce que vous avez vécu avant, parce que vous ne savez pas, ça ne se passera peut-être pas de la même manière, ça peut être très différent. Samedi et dimanche devraient être de bonnes journées, puisque la Lune occupera les Poissons, et que vous aurez une sensibilité justement un peu plus forte que d'habitude, qui vous permettra d'être à l'écoute de l'autre, de recevoir des confidences, ou même vous d'en faire des confidences. En tout cas vous serez dans de bonnes dispositions au niveau de la communication, et c'est assez rare pour être souligné, parce que le Capricorne en général, à moins d'un ascendant qui va dans l'autre sens, en tout cas le Capricorne généralement n'est pas du genre très communicatif. Mais là, ces deux jours-là, vous le serez davantage. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'arrivée du Soleil en Lion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, étant donné qu'il va se trouver face à vous, donc si vous êtes des tout premiers jours du Cygne, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie de ceux qui sont un peu ennuyés par Uranus, et il se pourrait que vous ayez une proposition, qu'on vous dise, qu'on vous fasse une offre, ou qu'on vous invite quelque part, et ma foi, vous en serez content. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter, à moins que vous n'ayez un empêchement, c'est possible. Mais autrement, bon, c'est vraiment... Avec le Lion, il y a toujours de la gaieté dans l'air, vous allez vous amuser, c'est pas du tout un signe morose, vraiment pas. Et bien ensuite, il y a Mars aussi, qui est vraiment face à vous en Lion, et alors Mars, c'est pas la même nature que le Soleil. Mars, ça peut être des rivalités, des conflits, vous voyez, des ambiances comme ça, un petit peu de rapport de force. Il est possible que vous soyez en vacances à plusieurs, et que le Verseau étant extrêmement individualiste, vous ne vous intégriez pas très bien dans la troupe, dans le groupe, enfin là, au milieu des gens avec qui vous serez, vous les trouverez envahissants, vous trouverez qu'ils ont, au bout de quelques jours, qu'ils ont tous les défauts, bon, bref, ça risque de mal se passer. Donc essayez, s'il vous plaît, de vous dire que vous les avez souhaitées ces vacances, que ce sont des personnes avec lesquelles vous entendez bien normalement, seulement peut-être que vous n'aimez pas la proximité, et que le problème se trouve dans la proximité. Donc le problème vient de vous, ne projetez pas sur les autres, ils ne sont pas responsables, parce que sinon ça va vraiment vous allez vous fâcher, donc c'est vous qui ne supportez pas, ce ne sont pas les autres qui sont insupportables. Mardi, mercredi, la Lune sera embellée, et ce sera le moment de communiquer, de parler franchement. Donc si jamais vous avez des reproches à faire, ce que je ne vous conseille pas, mais si jamais vous avez des reproches à faire, ce sont deux bonnes journées pour vous exprimer. Mais je pense que vous auriez intérêt à vous servir de ces énergies, pour réfléchir plutôt sur vous-même, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, peut-être et très possiblement, les autres ne sont pas responsables. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, il y a un très joli petit aspect, Vénus et Mercure vont se croiser dans le 3e des camps du Cancer, et il est possible que tout le signe en ait des échos, parce que c'est quand même une conjoncture assez sympathique, dans la planète du coeur qui croise la planète de l'esprit, et tout ça dans un secteur sentimental. Donc c'est très possible que, alors, soit vous rencontrez quelqu'un avec qui il va y avoir une espèce d'entente immédiate, parce que vous aurez des natures assez semblables, puisque le Cancer est un signe d'eau comme le vôtre, donc il y aura en tout cas des sensibilités qui seront les mêmes. Alors ça c'est pour quelqu'un que vous venez de rencontrer si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, et bien c'est le moment de vous dire des mots d'amour. N'hésitez pas, je sais que le Poisson est parfois un peu timide, réservé, mais là avec cette configuration, vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête en termes de gentillesse, de mots d'amour, vraiment de choyer celui ou celle que vous aimez, et vous aurez des retours, c'est un bon aspect, donc forcément ça vous reviendra positivement, c'est-à-dire que l'autre aussi vous répondra et sera gentil avec vous, vous dira des choses agréables, flatteuses même parfois, vous pourriez recevoir de très jolis compliments, qui ne seront pas de la flatterie, qui seront vraiment des compliments dictés par l'amour. D'ailleurs vous verrez dans le regard de votre partenaire, ce sera le regard, il vous regardera avec les yeux de l'amour. je pense que ça, ça peut quand même vous faire très plaisir et vous faire passer de très bons moments, sans que vous ayez à vous dire, oui mais après qu'est-ce qui va se passer, est-ce que... Non, ne vous posez aucune question, vivez le moment présent. Jeudi devrait être une bonne journée justement pour vous exprimer, puisque la Lune sera en taureau dans un secteur qui parle d'expression personnelle, d'échanges, de discussions, donc ce sera le moment idéal pour confier vos sentiments ou pour écouter votre partenaire vous dire à quel point il vous aime mais à quel point il vous veut du bien. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, si vous voulez plus de détails sur votre horoscope, vous pouvez aller sur le site rtl.fr, sur celui du figaro tv magazine, et puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...